bienvenue on est reparti on est reparti donc j'ai fait un nid ce qui est bien avec les nids en fait vous prenez un personnage genre garcia avec un peu le même système de mêlée en fait qui récupère des points donc vous faites un berserker ou alors un terminator comme ils appellent ça comme on va faire un jour ou l'autre et les nids maintenant à mon niveau ils ont beaucoup d'oeufs un peu partout donc du coup je balance garcia je prends à chaque fois deux points d'action quand je détruis un oeuf donc garcia en fait il fait le tour de l'endroit il arrive à trouver les deux arbres là et les détruire donc les nids je me fais plus trop chier maintenant si j'ai pas garcia ou si j'ai pas le même système honnêtement je les fais pas parce qu'ils sont tellement chiants de les faire normalement ça prend tellement de temps et la citadelle bah la citadelle elle est là voilà elle est ici la citadelle encore une fois c'était très simple ouais les citadelles ça y est là ça devient une grosse routine il ya le il ya que les tanières qui sont relous qui est qui reste relou il me faudrait des gens qui puissent tirer de loin mais genre en arc genre des roquettes qui tombent pour détruire les trucs rapidement le plus rapide que je peux faire honnêtement avec une équipe c'est vous prenez un lance-flammes et vous balancez vous faites deux fois des un jet de flamme sur le truc qui éclos là qui fait qui fait des oeufs et normalement ça détruit les parties sur les côtés après c'est vous êtes bon mais ça reste très très long en fait les tanières je trouve comparé au reste donc donc je sais pas faut que je trouve un meilleur moyen de faire des tanières mais voilà bon j'ai fait donc du coup ni citadelle et on est là pour le behemoth ça a pas trop progressé que voilà je me fais défoncer ma base phénix c'est cool ça me fait plaisir mais voilà rien de rien de très très extraordinaire aussi je me fais attaquer ma mon entrepôt 1 en théorie j'ai un vaisseau qui va par contre c'est donc bravo 1 ils ont seulement il y a le buggy et deux personnes dedans donc on va voir un peu comment ça va se faire par contre je suis en train de faire les murs de de jéricho donc du coup ça sera normalement plus simple mais bon ça va quoi normalement vous en plus le buggy honnêtement il est quand même bien puissant je vais mettre je vais balancer des grenades de feu dans le couloir mettre le buggy devant le reculer pour faire venir les trucs qui vont se brûler le buggy peut tirer directement et avec son lance-grenade il y aura pas il y aura zéro problème en tout cas c'est parti pour l'histoire le site archéologique peut être lié à une civilisation antédiluvienne découverte par randolph sims 3 si nous pouvons le sécuriser nous serons peut-être capables de découvrir où sims est rendu par la suite ça marche les mecs commencent à être vachement fatigués par contre parce qu'en fait on voyage pas assez on fait trop de missions et on voyage pas assez j'ai remarqué donc ça ça va être un problème je pense certains de ça sont fatigués ou épuisés cela réduit leur point d'action en combat sautez vous continuez ouais ça va ouais parce qu'ils font des là on a fait le nid ça aussi c'est vrai que dans un sens c'est ouais c'est marrant parce qu'en fait les hélios vont tellement vite donc ils ont pas trop le temps de se reposer vous voyez ce que je veux dire donc on fait mission 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 et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de trajet bon là par contre c'était trois trucs d'affilé honnêtement c'était le nid la citadelle et ça qui sont côte à côte donc bon c'est un peu normal ah mais ouais c'est marrant de se dire que la vitesse du coup joue contre nous pour se reposer ça fait voir un peu la violence du truc ou pas rosa ouais ça va ouais elle commence avec 3 pa max en fait ouais mais ça va on a des armes à 2 pa c'est pas très grave attention frénésie je baisse toujours mon casque maintenant quand je fais ça parce que c'est assez dangereux bah non qu'est ce que je raconte ça c'est dangereux ça fait assez c'est assez fort donc c'est quoi ça ah c'est un truc qui fait des explosions ah bah vu qu'ils peuvent voir dans la nuit c'est pas pareil c'est quoi ce fatigue ah ok fatigue c'est la première fois que je vois ça ça marche ouais il y en a du monde il y en a du monde bah on va de toute façon on va devoir sûrement tuer tout le monde donc euh on va faire ça on va essayer de camper ici on va voir un peu ce que ça donne ils sont tous fatigués ? ils sont tous fatigués euh non bah ouais quasiment quoi euh ouais on va faire le coup de Garcia pour rendre la vie plus simple donc euh on va attendre qu'ils viennent un peu puis après euh pam 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 je sais pas s'il va nous voir l'explosif perturbation neurale on va se faire attaquer par des saloperies qui volent pour changer ah y en a deux ils nous ont pas encore vu hein ils vont un peu n'importe où là je crois parce que c'est la nuit pour eux aussi hein mais on est donc pas l'air d'être en alerte non plus ah ça y est tout le monde est en train de partir c'est bien c'est super là ils se baladent en fait ils sont et le chiron qu'on a désorienté je crois ah ça y est je vais voir un peu ça va être chaud d'y aller quand même je vais voir un peu je sens qu'on va encore attendre mais ce qui me fait chier c'est que plus on attend et plus il y a ces merdes là peut-être qu'on a une vue sur eux ouais on peut se mettre là bon par contre il faudrait tuer ça donc c'est fait voir on se fait voir on se fait voir Je vais aller. j'aurais dû faire ça encore une fois j'ai mal joué ça va on commence à avoir l'habitude je fais toujours les mêmes erreurs c'est bien on peut faire ça à la limite super mal placé c'est bien faire un coup de laser sur cette merde il n'y a personne qui a alerté peut-être les chirons au bout d'un moment ils vont nous voir je pense pas sûr vraiment pas sûr on va se mettre là comme ça on est derrière du mur ok je peux pas avoir accès à l'inventaire il devrait savoir parce qu'on l'a on l'a neutralisé un moment ou à moins qu'ils nous voient vraiment pas m'étonnerait quand même non non on est très silencieux ah non la nuit elle peut être pas mal mais la nuit il faut du faut quelqu'un qui voit dans la nuit en fait alors les snipers tout ça comme ça ils peuvent tout repérer de loin ça c'est tranquille j'ai vu il y a il a aujourd'hui il y a eu la sortie du nouveau star wars là j'avais fait le 1 fallen order je vois ça je sais plus il y a un nouveau star wars machin survivor là il a l'air vachement bien le 2 mais comme je dis depuis des années dans les jeux vidéo quand les trucs sont pas optimisés c'est méga violent faudrait que on va faire du sniper encore quand les jeux sont pas optimisés de nos jours c'est ultra violent genre le jeu ne marche tout simplement pas genre toutes les reviews steam elles sont en rouge apparemment même sur console il a des problèmes aussi le jeu c'est incroyable avant il y a quelques années bon on va aller on va dire il y a 10 ans ah merde je peux pas tirer deux fois lol je peux pas tirer deux fois tiens on l'a il était de dos donc du coup on l'a on l'a assommé attend je vais me déplacer quand même parce que vous prenez des jeux qui étaient pas trop optimisé à l'époque ouais il y avait quelques crashs il y avait des petits problèmes mais ça restait quand même des choses jouables maintenant dès que ça marche pas dès que c'est pas optimisé genre le truc c'est limite il s'auto détruit c'est une catastrophe ah merde ah 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 on a touché le machin non ça c'est pas fun ça je peux envoyer peut-être Garcia plutôt que je vais pas payer Garcia ... merci max 44 40 60 500 on va aller l'attaquer parce que sinon on va pas rien pouvoir faire si j'envoie Garcia là on va le tuer lui et encore 206 de dégâts non on va pas le one shot donc je peux pas le tuer donc ça va pas vraiment m'aider en fait je peux m'avancer à la limite pas un peu pas mal 110 de dégâts directement dans la tête ça va c'est pas mal comme ça on se sépare un peu les uns des autres parce que l'autre si il va commencer à nous bombarder autant pas être ensemble quoi mais ouais un peu triste comme d'habitude après les gens vont dire mais c'est pas grave faut attendre des patches c'est comme quand on t'achète une voiture genre monsieur elle démarre pas ah c'est pas grave faut attendre qu'on la fixe oui mais monsieur vous l'avez vendu quand même c'est pas grave vous revenez dans dans un mois elle sera elle marchera ok merci c'est le même principe c'est pour ça que j'aime pas quand les gens disent oui c'est pas grave faut attendre des patches d'accord c'est pas normal quand je sorte complètement bugué je suis en train de se faire sur le mauvais c'est ça ah non ça va je suis en train de se faire sur le bon on est bon on devrait pas se faire tirer dessus normalement je crois sauf si l'autre nous a vu je sais pas je parle un peu de ça parce que là c'est un peu la ça va la mission elle est y'a pas trop de problèmes pour le moment y'a pas trop de difficultés mais ouais c'est triste en plus je comptais pas l'acheter donc ça va normalement il devrait arriver sur sur le gamepass sûrement dans un an mais il arrivera sur le gamepass parce que c'est Electronic Arts ah non s'il peut tirer même désorienter intéressant ah j'aurais du changer d'arme j'y ai pensé en plus de changer d'arme mais je l'ai pas fait il y a encore du monde il y a encore du monde bon garcia il va falloir que tu fasses un petit ménage c'est quoi ça c'est un normal ça marche ah t'as pas t'as pas la frénésie frénésie ok attention frénésie voilà très bien et le jeu apparemment il fait genre plus de 100 gigas un truc comme ça c'est pas abusé du tout d'abord tuer toi très bien très bien parfait parfait là on a du monde par contre euh attends attends je peux continuer avec Garcia je crois oui 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 comme ça ça m'évitera de devoir tirer et tout ça oui oui je peux continuer avec Garcia ah non en plus il peut le tuer je pensais qu'il allait pas le tuer en un coup hop c'est pour ça que c'est bien d'avoir les assauts un peu éparpillés en avant comme ça Garcia il peut en profiter voilà très bien je peux voir un peu les snipers s'ils ont vu sur quelque chose ils ont vu sur celui là j'aime pas j'aime pas qu'on est proche de du mur là à chaque fois le ça me fait des traits rouges comme ça qui appense alors qui est-ce qu'il y a d'autre il y a toi on va voir voilà alors toi je pense que je peux c'est bête est-ce que est-ce que je peux courir booster elle ça fait un peu débile non en plus elle elle court très loin genre booster le booster pour aller booster vous voyez ce que je veux dire très bien est-ce qu'on peut 69 nice on peut peut-être on peut peut-être l'avoir on va faire ça si jamais il nous tire dessus avec les explosifs si c'est possible qu'il le fasse on va faire avancer les araignées juste au cas où parce que c'est la nuit on sait jamais ce qui rôde dans la nuit mais normalement devrait être bon je pense alors qu'est-ce qu'il reste il nous reste toi tu vas te mettre là ok ah il a essayé de l'assommer ah oui c'est vrai aussi que le fait qu'il ait la tête qui soit immunisé contre les stuns oui c'est vrai que ça change pas mal de choses on peut aller au corps à corps avec ces trucs là normalement je l'ai sur moi 63 très bien ok ah ça va les dégâts les dégâts il n'a pas dû voir Garcia je pense ah sans déconner les snipers là ok bon on a un problème on a celui qui explose là shit attends peut-être que je peux faire quelque chose et ça one shot pas à la limite ça passe attends on va voir toi ok j'ai une idée là t'as combien de vie ? 169 tu me fais un peu peur quand même mon dieu la précision du machin quoi aïe 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 bon de toute façon il est inoffensif maintenant donc ça va c'est marrant c'est qu'on peut se mettre derrière les cadavres les gros cadavres comme ça euh toi ah laser hop là très bien bravo bravo j'ai plein de pc phoenix c'est incroyable j'en ai plein plein j'en ai quasiment 600 je crois ou 500 avec toutes les missions là qu'on a fait des anciens c'est abusé quoi il nous en donne au moins 300 je pense en quelques missions à chaque fois c'est des blocs de 50 ou 100 je crois qu'ils doivent nous en donner 300 ou 400 alors nous avons récupéré une sphère métallique détruite d'origine inconnue appartenant probablement à une relique pardon antédiluvienne l'inscription à l'intérieur ou ce qui en reste semble correspondre aux notes de sims si on en croit les données que nous avons pu déchiffrer on dirait que sims a mené une expédition vers le lieu censé abriter la réponse ultime à l'énigme des antédéluviens et du pandora virus avec les derniers agents encore en activité au projet phoenix il est parti pour l'antarctique personne n'est jamais revenu si je crois que c'est ça beaucoup de techno oui peut-être nous pouvons peut-être terminer ce qu'ils ont tenté d'accomplir le but du projet phoenix et d'accomplir ce que nul ne pourrait faire seul et chaque génération doit reprendre le flambeau des générations précédentes devons nous rendre en antarctique je crois que l'antarctique ça va nous permettre de combattre le behemoth je crois qu'il est lié à cette à cette histoire je pense je crois qu'il faut faire une recherche et après faire la mission de l'antarctique et on devrait être bon pour pouvoir aller attaquer le behemoth le behemoth là j'ai dans l'idée enfin dans l'espoir de le faire vite partir comme ça il arrête après il faut que moi il faut que je récupère trois villes ça va être très très long faut que je récupère trois villes faudrait que je fasse d'abord la mission de l'antarctique en fait pour du coup que je redescende ouais je crois que je vais d'abord faire la mission de l'antarctique et après je reviens parce que là on c'est le plus proche en fait ouais ouais c'est le plus proche ça permettra à tout le monde de se reposer ouais je vais faire l'antarctique en fait ce qu'il va se passer je pense ce qu'il va se passer c'est qu'on va aller en antarctique donc ça sera sûrement le prochain épisode de faire l'antarctique euh le behemoth là on va détruire ces trucs qui restent euh enfin on verra et euh il va sûrement partir et on va pouvoir sûrement trouver un moyen d'attaquer le behemoth et ça sera sûrement la prochaine fois qu'il revient c'est là où on l'attaquera et on le détruira je pense que ça va se passer comme ça mais moi entre temps bah ouais il va se passer beaucoup de choses quoi je vais devoir faire beaucoup de choses après le temps qu'il arrive on peut se concentrer sur les sites enfin même les sites ça sert à rien de vous faire 50 épisodes de site euh parce que les sites maintenant c'est plus ou moins tous les mêmes hum qu'est-ce qu'on aurait ah oui il y a le projet Vautour il est où le projet Vautour ? il est là le projet Vautour ok ça marche donc c'est loin euh projet Vautour après l'urgence inattendue ça c'est du DLC ouais à la limite le temps que le behemoth revient on fera le projet Vautour et peut-être qu'on fera une urgence inattendue ou alors on continuera dans l'histoire principale on verra ah mais ouais bon bah ça va ça avance bien c'est cool on m'a dit qu'on va on a que normalement avec euh avec ce DLC là avec le behemoth et tout ça on va normalement pouvoir faire des nouveaux vaisseaux donc euh on m'a dit qu'ils étaient super bien genre un vaisseau peut transporter 8 personnes donc faudra voir comment on fait euh et ça servira en fait pour attaquer le behemoth mais du coup on peut en faire plusieurs et ça ça peut servir euh au combat quoi enfin au combat euh pour transporter les gens et tout ça donc on verra ça un peu comment ça se passe euh après oui après on a assez de ressources pour faire des choses ça va ouais ça va genre c'est quoi le plus cher ça serait genre un hélios ouais un hélios on peut en faire même deux par exemple donc bon donc c'est pas trop cher ça passe j'ai pensé à faire d'autres vaisseaux mais bon pour l'instant on en a pas vraiment besoin honnêtement on en a pas vraiment besoin bon donc voilà ça sera tout pour cette petite épisode ce petit épisode euh moi je vais continuer de mon côté le temps de descendre pour l'Antarctique et on fera donc cette mission la prochaine fois récupérer des témoignages sur la manière dont les proto-civilisations antédiluviennes ont vaincu le Pandora virus donc ouais on fera ça je suis assez content que le les trucs de brume là s'étendent autant je voudrais bien que les cinédrions en fassent un peu plus là mais bon pour nous aider mais c'est vrai que ça s'étend bien quand même ces choses pour repousser la brume c'est cool je voudrais bien ce que c'est quoi c'est l'Afrique là qu'on arrive qu'on arrive ouais mais y'a pas de quoi que je sais pas genre ce serait bien de pouvoir enlever complètement la brume ici enfin bon c'est pas grave euh... ah oui je vais voir les... ça si j'étouffais normalement j'étouffais oh non y'a une petite partie là oh ouais normalement j'étouffais on met une euh... vas-y on met une sonde juste pour couvrir la peinture ce jeu ah là oh mon dieu regardez là y'a un bout ici j'ai personne qui est ici non ah voilà comme ça ça couvrira ah désolé hein c'est... pas embêtant pour moi en tout cas on va descendre ouais c'est cool mais ouais les recherches on continue donc on finira le mur en attendant avec ma... mon attaque ça c'est cool après y'a des vivisections encore que j'ai toujours pas faites genre des trucs qu'on devrait... qu'on aurait du faire genre sur... y'a longtemps mais bon c'était... c'était pas très intéressant euh... faut que je finisse les requêtes après les armes anciennes pour le moment c'est pas vraiment très intéressant y'a le mudog mutog que je voudrais faire aussi donc on verra ça euh... attend les 8 sections en premier le mur et après le mutog pour qu'on teste un peu enfin voilà merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien merci encore de suivre cette longue aventure je pensais vraiment pas que ça allait être aussi long mais dans un sens avec les DLC et tout ça c'est normal que ça soit aussi long mais ça me fait plaisir honnêtement je m'amuse beaucoup sur le jeu même si maintenant je commence à beaucoup en fait jouer en dehors des épisodes mais encore une fois c'est pour qu'on aille plus vite parce que sinon euh... je l'ai déjà dit plusieurs fois mais sinon euh... ça ferait genre plein d'épisodes rajoutés à chaque fois qu'il y a une structure en fait ça ferait un épisode de 30 minutes par exemple genre pour chaque structure sauf si bon voilà des nids je les fais en 10 minutes mais bon ça fait 10 minutes si je fais une autre structure à côté bon directement l'épisode il va passer à 40 minutes sûrement donc euh... on va pas faire ça parce que là ça rajouterait plein plein d'épisodes euh... même les... les bases là à récupérer je vais pas les montrer parce que c'est toujours le même système y'a pas grand chose qui change la seule chose qui peut changer ça je sais c'est ici ici ça va nous débloquer euh... une sorte de corruption en fait dans la brume parce que ça je l'avais déjà commencé en fait sur une autre partie une corruption dans la brume et qui va euh... je sais plus comment... oui c'est corruption... oui non c'est ça c'est le mot corruption qu'ils utilisent et c'est très embêtant et très dangereux très chiant au début et on va pouvoir même créer des... des nouveaux... euh... des nouvelles recrues en fait avec le mutagène et tout ça c'est très lié au mutagène en fait ce... ce DLC là euh... mais ça va aussi libérer des... des créatures en fait extrêmement puissantes j'en ai déjà parlé vite fait mais elles sont extrêmement puissantes enfin... puissantes dans le sens où elles sont chiantes elles ont des habilités extrêmement reloues genre réanimer les morts et tout ça faire venir des renforts à chaque tour euh... des trucs comme ça donc je suis content en fait d'avoir euh... des soldats en fait très haut... très haut et prêts à combattre pour euh... pour pouvoir faire ça parce que ça, ça va nous prendre un moment et ça peut vraiment rendre la campagne extrêmement difficile moi je l'avais fait plus ou moins au début la première fois que je l'ai testé euh... enfin... assez tôt et j'avoue que mes mecs étaient corrompus et tout ça j'avais 3 milliards de recherches à faire parce que là on commence un peu à être à court de recherches importantes à faire vous voyez ce que je veux dire mais au début quand vous devez découvrir euh... genre les nouvelles armes et tout ça les lasers et tout machin euh... et que vous... du coup vous pouvez pas vraiment avancer dans le DLC parce qu'il faut faire beaucoup de recherches à chaque fois c'est d'une difficulté immense en fait surtout qu'on joue en légendaire parce que les gens ont moins de... de volonté ils peuvent pas faire leurs habilités et tout ça donc tout devient extrêmement difficile euh... donc ouais ça c'est vraiment un truc que je... 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 je le dis depuis le début ne pas faire ça au début au moins que vous soyez... vous sachiez exactement en fait comment ça se passe et tout ça mais ne... ne pas le déclencher au début donc nous on va le déclencher on va... on devrait pas trop avoir de problème avec de la chance qu'on le déclenchera on aura des... les... les nouvelles armes par contre je suis un peu déçu parce qu'on est toujours à... à plus 6 les laboratoires ils ont pas dit que si on faisait des laboratoires on récupérait plus de choses je vais voir un peu laboratoire d'archéologie permet de construire des sondes archéologiques bon ça on en a plus besoin de plus le nombre de laboratoires contrôlés détermine le taux de récupération et de traitement des reliques ainsi que les... des réductions sur le coût des fouilles et des sondes oui ça je sais qu'on est sûrement au maximum mais euh... le taux de récupération tu vas me dire qu'on a que plus 6 avec autant de... après j'ai encore production d'alimentation qu'est-ce que... laboratoire, laboratoire et ça augmente pas honnêtement je vais être déçu bon après ils sont pas trop trop difficiles enfin ils coûtent pas beaucoup euh... en recherche à faire enfin pardon pas en recherche en ressources j'ai encore pas mal de place un peu partout euh... c'est genre euh... 250 et 50 donc... ça va mais euh... ouais c'est chiant quoi il y a un truc que j'ai pensé à faire aussi c'est de la bonne mutagène de mutation pardon ça donne du mutagène en fait euh... passivement mais c'est plus 6 euh... et c'est 75 de... de tech c'est beaucoup mais ouais laboratoire d'archéologie là je sais pas je trouve un peu bof je sais pas faudra voir j'ai peur qu'il y ait un cap en fait je comprends parce que je vois pas pourquoi on serait à plus 6 partout même le mutagène c'est un peu bizarre j'ai l'impression qu'il y a un cap de... de récupérer ou alors c'est lié au nombre de sites qu'on... qu'on libère en fait peut-être c'est peut-être lié à ça en tout cas on verra ça et en parlant des sites aussi si jamais je me fais attaquer un site parce qu'apparemment les autres ils veulent aussi prendre les sites là les autres factions je ferai en sorte de... de prendre ça en vidéo bien sûr on fera un épisode sur ça en tout cas voilà ce sera tout pour cette vidéo merci infiniment d'avoir regardé à la prochaine portez vous bien ciao ciao